... Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévisions. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Vidéo amateur apparu sur la toile et présentant un homme interrogé, puis violenté et passé à tabac par les éléments des forces de défense et des sécurités. Un communiqué de presse signé ce 15 février du capitaine de vaisseau à temps fac Guémo Cyril Seige donne des précisions sur ce qui se serait passé. Et les détails c'est à suivre dans ce 20h vidéo virale présentant un adulte en pleurs avec dans les bras un bébé calciné. L'armée décline sa responsabilité selon notre communiqué signé ce 15 février par le capitaine de vaisseau à temps fac Guémo Cyril Seige, le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Il s'agirait plutôt d'un règlement de compte entre deux factions criminelles terroristes. Le 20h vous livre la quintessence de cette autre communiqué. Bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectre en télévision, c'est le journal. Vidéo amateur apparu sur la toile et présentant un homme interrogé, puis violenté et passé à tabac par les éléments des forces de défense et de sécurité. Un communiqué de presse signé ce 15 février du capitaine de vaisseau à temps fin Guémo Cyril Seige donne des précisions sur ce qui se serait passé dans la journée du 11 février dans la localité de Ndou, département du Ndougamandou, région du nord-ouest. Selon le dit communiqué, les premières investigations menées ont conduit à l'identification de la victime nommée Jean-Faï Fungo, soupçonné d'être un relais criminel et terroriste local. Il a de même été aisé au commandement d'identifier les éléments de force de défense et de sécurité compromis dans cet acte inacceptable. Il s'agit pour l'instant de deux gendarmes, deux soldats et quatre policiers. Les concernés ont immédiatement été mis au arrêt à la brigade territoriale de gendarmerie de Ndou sur instruction du ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Les enquêtes disciplinaires administratives et judiciaires prescrites par le haut commandement et ouvertes par les autorités administratives locales et les forces de défense et de sécurité permettront de préciser les contours de ces intolérables agissements en rupture avec d'une part le respect des règles d'engagement et d'autre part la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les éléments des forces de défense et de sécurité sont fermement abstreints. Et puis on reparle de cette actualité avec le sous-préfet du dit arrondissement qui demande que des mesures disciplinaires soient appliquées contre ces éléments des forces de défense inexpangant. D'une dizaine de minutes, on peut y voir un homme vêtu seulement d'un pantalon noir accusé d'appartenir aux ambassoniens, pas d'autre habillé en tenue militaire camerounais. Sur ces images, en circulation sur les réseaux sociaux depuis ce 14 février 2021, cet homme à demi-vêtu est arrosé d'eau, reçoit des coups de pied sur la tête, des gifles et se fait frapper sur tout le corps avec une machette. Des commentaires des bourreaux, on apprend que la scène se déroule en doux à une date qui reste encore inconnue. Au cours de cette journée du 14 février 2021, dans un farce, le sous-préfet de Ndou, dans le Ndougamantoum, région du Nord-Ouest, on apprend que l'individu torturé se nomme Jean-Faï Mbongom et que la scène se déroule le 11 février 2021 après les manifestations liées à la fête de la jeunesse. Le message, adressé au commissaire de police, au commandant de brigade et au commandant du bataillon d'intervention motorisée, le sous-préfet de Ndou, Adam Chouaibou Ibrahim, demande que des enquêtes soient menées contre ces éléments de force de défense qui ont osé filmer et publier sur les réseaux sociaux une telle vidéo. Pour l'heure, l'armée camerounaise ne sait pas en quoi exprimer sur la question. Selon les responsables de la division de la communication du ministère de la Défense, le cas est en étude. Vidéo virale présentant un adulte en pleurs avec dans les bras un nourrisson calciné, l'armée camerounaise décline sa responsabilité, selon un autre communiqué signé ce 15 février par le capitaine de vaisseau, à Tanfanguimou Cyril Sech, le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Il s'agirait plutôt d'un règlement de compte entre deux factions criminelles terroristes identifiées qui sèment la mort et le désarroi dans les régions administratives du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit de l'ambassonien Defence Force, dirigé par Aïe Aba Achaud, et du South and Cameroun Defence Force aux ordres de Ebenezer à Kuanga. Pour le cas d'espèce, les lampistes de l'ambassonien Defence Force, conduits par le pseudo-général Bic Efane, alias Bic Nomba, ont été chargés par Aïe Aba Achaud de l'assassinat du prétendu général commando, responsable des opérations terroristes de la Socadef dans le secteur de Batibou. Informé de cette expédition punitive, le surnommé commando se sera en fuit avec son épouse abandonnée dans l'urgence de son nourrisson, dans le repère qui lui servait également de dépôt de carburant frélaté, de contrebande ainsi que de poudre pour canons artisanaux. Ces deux produits hautement inflammables et explosifs vont contribuer à alimenter l'incendie de la maison, ordonnée en ultime réprésaille par le surnommé Bic Efane, alias Bic Nomba, calcina au passage le nourrisson présent. Quelques heures plus tard, la propagande sécessionniste appuyée par certains médias et organisations non gouvernementales précise le communiqué et des lignes et des journaux avec des lignes éditoriales bien connues en fait chorus d'une prétendue attaque des forces de défense et de sécurité à Batibou le 11 février 2021. Pur mensonge et contre-vérité précise le communiqué du chef des divisions de la communication au ministère de la Défense. Le président national du Chauchel Démocratique Front a déclaré qu'il ne se présentera plus pour un autre mandat lorsque la convention nationale élective de son parti aura lieu. Cette déclaration a suscité la réaction des acteurs de la classe politique, surtout que c'est la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'un homme politique prend ce type de décision. Il est temps de confier le leadership à de jeunes gens dynamiques avec de nouvelles idées sur la façon de progresser avec le parti politique et le Cameroun. A récemment déclaré le président du Social-Démocratique Front, jadis leader de l'opposition au Cameroun. Cette sortie suscite la réaction de la classe politique. Certains considèrent d'ailleurs cette décision comme un aveu d'échec parce qu'il n'a pu réussir à devenir président de la République, Nidjan Frondi. Aussi, cette influence des années 90 est aux antipodes de la situation actuelle du Social-Démocratique Front. Le parti est amégré du point de vue du nombre d'élus. Son nombre de représentants à l'Assemblée nationale a chuté de 43 en 1996 à 5 députés, élus à l'issue du scrutin de février 2020. Rongé par les luttes intestines, bousculé dans son fief par le parti au pouvoir, victime de la crise anglophone et de l'arrivée du MRC, le SIF est en perte de vitesse. A ceux qui pensent qu'il fait une fuite en avant, le Thierman fait savoir que son leadership ne consistait pas uniquement à devenir président du Cameroun. Le bilan qu'il dresse de son règne au SIF est tel que, selon lui, le parti est resté fidèle à sa mission. Et sans son parti, la démocratie au Cameroun ne saurait pas où elle est aujourd'hui. Nidjan Frondi va rester engagé avec son parti et il va continuer à soutenir les jeunes de sa formation politique pour qu'il puisse réussir là où il a échoué, a-t-il fait la promesse. Pour d'autres observateurs politiques, cette nouvelle n'est pas une surprise. Le Thierman a amorcé une démarche de passage, de témoins depuis. Le fait le plus illustratif de cette démarche, c'est qu'il s'est abstenu de faire acte de candidature à la dernière élection présidentielle au profit du député Osho aussi, dont il a soutenu la candidature. Aussi, depuis quelque temps, la santé du baron de Tarikon à Baminda n'est pas au beau fixe. En 2020, il a séjourné pendant de longs mois aux Etats-Unis pour se faire soigner. Ses problèmes de santé donnaient à penser que le Thierman aurait besoin de repos. Donc, il fait bien de passer les rênes et les autres leaders devraient en faire pareil au lieu de se cramponner au pouvoir malgré le poids de l'âge et la divagation dans les idées. Rappelons que de l'histoire politique du Cameroun, Nidjan Frondi est le tout premier leader de parti politique qui prend sa retraite. Il aurait été actif durant environ 40 ans. Économie créée en 2019 pour assurer la continuité de la gestion de la maintenance du terminal à conteneur du port de Douala-Bondaberry, la régie du terminal à conteneur affiche un bilan satisfaisant. Un an après, selon les autorités portuées, bien sûr. Quelques chiffres illustratifs de ce bilan dans le reportage qui va suivre. Un an après sa création, la régie du terminal à conteneur RTC, chargée d'assurer la continuité de la gestion et de la maintenance du terminal à conteneur du port de Douala-Bondaberry, affiche un bilan satisfaisant d'après les autorités portuaires. Pour l'année 2020, le chiffre d'affaires de la RTC s'élèverait à plus de 53 milliards de francs CFA. En 2020, la RTC affirme avoir livré plus de 123 000 conteneurs pleins contre plus de 16 000 en 2019, soit une augmentation de plus de 7 000 conteneurs. Plus concrètement, la RTC a livré en moyenne 351 conteneurs par jour en 2020 contre 322 conteneurs livrés par jour par DIT en 2019. Au cours de la période indiquée plus haut, les responsables de la RTC affirment avoir réceptionné près de 72 000 conteneurs pleins pour exportation. Mais en un an, tout n'a pas toujours été rose. La RTC a dû faire face à plusieurs problèmes liés à la dégradation de ses équipements, à la vétusté des engins, en passant par les difficultés d'approvisionnement en pièces de réchange et d'accompagnement des experts dues à la fermeture des frontières imposées par la pandémie du coronavirus. Pour cette année 2020, la régie du terminal à conteneurs compte poursuivre les travaux de réparation de 25 000 m2 de terre pleins et voies de circulation entamées en août 2020. Ces travaux vont s'achever au plus tard, le 31 mars 2021. Éducation à présent, la 19e session d'évaluation des manuels scolaires se tient depuis ce matin dans la capitale politique du pays. Au menu des échanges présidé par le ministre de l'Éducation de base, l'examen de 254 manuels scolaires des classes de CE1 et CE2 des deux sous-systèmes. En jeu de cette session avec Olivier Bouziqueux. Après la maternelle et le niveau CIL-CP l'année dernière, les examinateurs de la Commission nationale d'agrément du manuel scolaire et matériel didactique sont réunis ce 15 février à Aoundé afin d'examiner et sélectionner les meilleurs manuels pour les classes de CE1, CE2, classe 3 et classe 4. L'enjeu majeur de cette démarche est d'évoluer progressivement dans le processus de réforme des programmes scolaires afin d'offrir aux élèves des manuels de bonne qualité, pertinents, moins coûteux et disponibles sur le marché. Pour ce faire, de nouveaux critères dans l'appréciation des offres des éditeurs ont été définis afin d'éviter des pénuries souvent observées sur le marché. Il s'est passé que des éditeurs avaient des livres sur les listes, mais les livres étaient introuvables et les entrepôts de ces éditeurs étaient introuvables. Il s'est également produit que certains éditeurs avaient des livres sur les listes, mais ne respectaient pas un protocole qu'ils ont signé dans les services du Premier ministre qui concèdent des marges minimales aux autres acteurs de la chaîne, que sont les distributeurs et les libraires. Seront donc sélectionnés uniquement les livres des éditeurs qui rappeleront toutes ces conditions requises et respecteront les critères traditionnels. La critériologie, comme par le passé, porte sur trois rubriques. La première rubrique, c'est les aspects physiques et matériels des livres. L'évaluation des contenus, elle est notée sur 50 points. Et l'évaluation des savoirs à la fin de chaque leçon pour que chaque fois, à chaque étape, les enseignants soient capables de vérifier le niveau auquel se trouvent tous leurs élèves afin d'avancer avec l'ensemble de la classe. Au total, 254 livres soumis par des éditeurs camerounais et étrangers seront examinés. Pour les deux sous-systèmes, de nouveaux manuels seront ainsi sélectionnés. Dans l'opinion, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi les livres ont changé l'année dernière. Ils vont sûrement se poser la même question. Pourquoi les livres changent cette année ? Il s'agit de conformer les livres aux nouveaux programmes. Et la validation des nouveaux programmes a été ultérieure au décret du Premier ministre qui institue la politique du livre unique pour une durée de vie de six ans. En clair, c'est au thème de la réforme des programmes scolaires dans toutes les classes, de la maternelle et du primaire, que les livres sélectionnés dureront six ans conformément à la politique d'un manuel unique institué par le Premier ministre le 23 novembre 2017. Primes de l'excellence académique édition 2020, les étudiants passent à la caisse. Il faut dire que la gratification du chef de l'État, mise en place pour encourager les efforts des étudiants, est grandement saluée par les COPS. Auriane Donké et Guy Benmangé ont rencontré trois étudiants qui ont eu droit. L'émotion perceptible dans la voix et même dans la gestuelle n'est pas du fait de la vue de la caméra. Ces étudiants font partie des bénéficiaires de la prime de l'excellence académique édition 2020 octroyée par le président de la République. Et c'est une première. Déjà, c'est la première fois que je prends. Je ne m'y attendais pratiquement pas. Donc j'ai été vraiment surpris de ce don-là. C'est la première fois dans mon curriculum scolaire en fait, en tant qu'étudiant. Et je remercie le chef d'État d'avoir fait ça pour nous les étudiants. Parce que ça nous aide aussi, comme on a souvent un certain besoin. Oui, c'est la première fois que je reçois ce don du chef de l'État. Et vraiment, ça nous touche vraiment en tant qu'étudiant de recevoir ce don. Ça va nous aider à régler certaines choses de notre quotidien. Les COPS de l'université de Douala ont commencé à passer à la caisse le 15 février 2021, avec chacun une planification bien définie. Moi, je suis étudiant en master 1 comptabilité audio et contrôle. Et que je n'ai pas de machine pour travailler, de laptop pour travailler. J'aimerais tout simplement compéter cet agent-là pour m'acquérir mon outil de travail. Payer la pension et s'acheter certains documents. Parce que ce n'est pas seulement aisé pour tous les étudiants de faire cela. Parce qu'il y a des étudiants qui n'en ont pas. Donc le fait de recevoir ce don, ça nous aide. Déjà, à l'université, ce sont les photocopies qui ne sont pas évidentes. Il y a le transport aussi. Il y a déjà se nourrir. Ce n'est pas vraiment évident. Ce n'est pas évident d'être étudiant au Cameroun. Ce n'est pas facile. Donc on reçoit un don comme ça. On a allégé un peu la charge. Donc on ne peut que dire merci. On espère pouvoir bénéficier de ce don encore l'année prochaine. Pour pouvoir bénéficier, il y a des critères à remplir. Oui, en fait, l'équité de sélection, c'est d'avoir 12 de moyens sans t'aller au rattrapage. Donc quand tu as 12 de moyens, au minimum 12 de moyens, tu reçois des 5 ans de ta prime d'excellence. Paul Biya, le président de la République, gratifie tous les ans, tous les étudiants de toutes les universités du Cameroun pour leurs efforts académiques. La cagnotte s'élève à 50 000 francs CFA. Transports routiers, les transporteurs de Gros-Portos se plaignent de la légèreté avec laquelle ils sont traités par le gouvernement camerounais. Pas de parking, presque pas d'air de repos sur les axes. Face à cette situation, le syndicat national des conducteurs d'engin, chauffeurs, camions professionnels et activités connexes s'insuge et demande un peu plus de considération de la part du gouvernement camerounais. Le syndicat national des conducteurs d'engin lourd, chauffeurs, camions professionnels et activités connexes du Cameroun a du mal à s'épanouir dans le pays. En fait, le dissecteur d'activités est étranglé par de nombreuses difficultés. Les entreprises ont toujours tendance à minimiser ce que nous faisons, c'est-à-dire la conduite des engins, chauffeurs de camions ou mécaniciens, parce qu'on dit souvent que c'est pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Nous voulons donc former un bloc afin de nous faire entendre déjà par les pouvoirs publics, parce que nous devons être accompagnés dans ce que nous sommes en train de faire. Se réunir en syndicat, c'est l'approche choisie pour espérer des lendemains meilleurs, un cadre de travail amélioré et une prise en considération évoluée par les autorités compétentes dans le ministère des Transports qui en est la tutelle. Nous avons des activités dans les ports, sans compter les routes et ainsi de suite. Donc en fait, notre objectif, c'est d'accompagner ces différents travailleurs, ces différents conducteurs, chauffeurs ou mécaniciens dans les différentes entreprises, afin qu'ils puissent juger de leurs droits et aussi permettre aux entreprises de nous prendre en compte. Parce que vous savez, beaucoup d'entreprises ont toujours tendance à minimiser ce que nous faisons. Rappelons que dans la ville de Yaoundé par exemple, les engins lourds et autres gros porteurs n'ont presque pas de parking, encore moins des lieux pour se reposer. En santé, ce 15 février, journée internationale du cancer de l'enfant. Les causes de cette pathologie sont génétiques et liées à l'environnement de vie de l'enfant. Diagnostique et tôt, le jeune patient a 95% de chances de guérir. Inès Pangon. La petite quindale commence lors d'un séjour chez ses grands-parents. Alors qu'elle est au soleil, sa grand-mère remarque une lueur dans la partie noire de son oeil. Elle était placée du sens inverse. On a découvert une lueur à l'oeil. Bon, c'était juste du sens inverse. Là, je suis regardée la lueur, mais on ne s'était pas encore vraiment bien positionnée. Du coup, puisqu'elle était chez sa grande-mère en congé, des grandes vacances, puis on a appelé son papa, on a expliqué l'histoire, qu'il ne faut pas amener l'enfant, peut-être qu'elle a un problème à l'oeil, parce que du côté de son père et de mon côté, on a des problèmes des yeux, et il y a eu des gens qui ont eu les cataractes. L'alerte est ainsi donnée. Et ainsi commence, face à cette découverte, un long processus dans divers centres hospitaliers. Nous sommes arrivés ici à l'hôpital d'ici de Bonassama, en octobre, fin octobre. L'enfant avait un an, un an, huit mois. Puisqu'on a opéré l'enfant, en septembre, à l'hôpital général, on a opéré l'enfant à l'hôpital général. On a opéré l'enfant, et puis on a pris son oeil pour l'anapath. Pour l'anapath, ça a fait un mois. On fait presque trois semaines qu'on analyse l'oeil de l'enfant. Quand le résultat est sorti, nous sommes donc venus. Le médecin de l'hôpital général qui est à l'anapath, c'est elle qui nous envoie ici. Pour qu'on fasse les chimiothérapies, puisqu'on nous avait déjà préparé, qu'après ça, il faut qu'on fasse les chimiothérapies à l'enfant. Dans ce combat pour la vie, la famille de Kardal est souvent tentée par le découragement, nourrie par les proches qui y voient des causes mystiques. Si je croyais vraiment au bouche des gens, c'est que je ne suis pas arrivée jusque-là. C'est que mon enfant ne devrait même pas l'opérer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non, c'est ça, on a fait ça dans la famille, ce n'est pas une maladie normale et tout, mais vraiment c'est une maladie réelle. Je suivais la bouche des gens, mais il a fallu le téléphone pour que je croise vraiment que c'est une maladie réelle et qu'un enfant peut avoir ça. J'ai tapé sur Google, j'ai tapé la maladie, mais j'ai découvert vraiment de nombreux enfants, des milliers d'enfants vraiment en Europe qui en ont. Mais surtout, par les coûts et la durée du traitement, du diagnostic à la restauration complète, il peut se passer près de trois ans et des dépenses qui peuvent avoisiner les millions de francs CFA. Le traitement par la glace, qui permet de faire figer la tumeur et la tumeur est rejetée progressivement par l'organisme, sans qu'on ne soit obligé d'aller opérer l'œil. Il y a le traitement par laser, il y a le traitement par radiothérapie. C'est vrai que l'enfant de moins d'un an, de moins de cinq ans, on ne fait pas la radiothérapie chez eux, mais pour les plus grands enfants, on peut faire ce type de traitement qui vont peut-être enlever la tâche directement. On peut même avoir une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire qu'on va opérer, mais on n'enlève pas l'œil, on enlève juste cette petite masse-là. Et c'est tout. Quand on fait l'examen en automopathologie de la pièce, de ce qu'on a enlevé, si le résultat nous dit qu'on a tout enlevé, c'est bon, on peut faire seulement juste ce traitement-là, quand c'est vraiment au stade précoce. Loin des idées préconçues, il est important de savoir que le cancer chez un enfant de moins de cinq ans est bien réel. Concernant le rétinoblastome, son origine est génétique et dépisté très tôt, le patient a 95% de chance d'avoir la guérison. Les causes les plus incriminées, c'est surtout la génétique. Parce qu'il y a un gène qu'on a déjà identifié dans l'ADN des enfants qui ont ce cancer qui s'appelle le RB1, donc le gène du rétinoblastome. Ce gène est souvent présent. Quand il est présent, ça veut dire que c'est un enfant qui est susceptible de faire le rétinoblastome, c'est deux yeux. Et surtout si les manifestations de la maladie commencent avant l'âge de 1 an. Donc c'est un cancer génétique héréditaire. Autre recommandation de spécialistes, la maladie détectée chez un enfant. Ses frères et soeurs doivent également faire des examens médicaux pour déterminer s'ils sont porteurs ou pas des gènes malades. La surveillance doit s'étendre à la progéniture à venir du jeune patient. Mais la bonne nouvelle, la guérison est possible. Très tôt dépisté, quand on parle de rétinoblastome, le mal est dompté. Soir football, que de bonnes nouvelles enregistrées le week-end dernier sur la scène internationale en Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. L'équipe nationale de football du Cameroun a démarré hier par une victoire face au pays organisateur, la Mauritanie. En Coupe africaine, pendant ce temps, Cotansport de Garoua est allée au Niger battre AS Sonidep par un but à zéro. C'était hier également, lors du match allé du tour de cadrage de la Coupe de la CAF. La 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans a officiellement démarré le dimanche 14 février en Mauritanie. En match d'ouverture, l'équipe nationale U20 du Cameroun logée dans le groupe A a battu le pays au-dessus le score d'un but à zéro. But inscrit à la 80e minute de jeu par Junior Sondé. Pour l'entraîneur Cameroun, l'essentiel a été assuré face à l'adversaire. La finalité dans un match de foot, c'est le but et c'est la victoire pour nous. Donc ils n'ont pas pu complétiser. Ils avaient en face un bon avion de but parce que ça n'avait pas été notre avion. Je pense que la Mauritanie aurait pu égaliser. C'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions mais comme je le dis tantôt, pour un match il ne faut pas mettre l'occasion. Si vous avez une seule occasion, il faut la mettre au fond parce qu'elle ne c'est pas ce qu'il n'a pas eu en conditionnement. Prochaine sortie des Lyonceaux, ce mercredi 17 février, face au moins de 20 ans de l'Ouganda. Le 20 février prochain, le Cameroun sera opposé au Mozambique lors de la troisième journée de la face de groupe. Toujours en football, le coton sport des Garouas est désormais à 90 minutes d'une qualification pour la face de groupe de la Coupe de la Confédération CAF. Dimanche, le seul représentant du Cameroun dans cette compétition est allé battre AS Sunideb par 1-0. But de Thierry Tuente à la 71e minute. Le match qui s'est disputé à Niamey au Niger compte pour le tour des cadrages de la Coupe de la CAF. La phase retour de cette rencontre est prévue dimanche prochain 21 février au stade Roumde à Dja de Garouas, ici même au Cameroun. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 20h sur les antennes de Spectrum Télévisions, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada